De l'ouest de l'Allemagne au littoral romain, le Danube roule ses flots puissants sur près de 3000 kilomètres. Non loin de son embouchure, le fleuve change de physionomie et façonne un paysage atypique. Il se divise en deux, puis en trois bras, jusqu'à former un delta qui assure une fonction écologique essentielle. Le Delta du Danube est le plus étendu en Europe après celui de la Volga. Il constitue une immense réserve de biosphères de 5800 kilomètres carrés, soit la superficie de l'Oise ou de la Corrèze. À l'approche de la mer Noire, où se jette le fleuve, ces eaux forment un riche maillage de lacs et de canaux, traversant des bancs de sable, des forêts de mangroves et des îlots de roseaux. Le Danube arrive ici chargé des sédiments, mais aussi des polluants, rencontrés sur son tracé et celui de ses quelques 150 affluents. Loin d'être anodin, ces apports et leurs effets font l'objet d'études poussées. Yenov Chabot est plongeur professionnel. Dans les années 1990, il explorait déjà les eaux du Delta avec le commandant Cousteau. Aujourd'hui, il n'a rien perdu de son intérêt pour cet univers aquatique hors normes. Il se penche actuellement sur le rôle de filtre que joue cette zone. C'est ici, à Belchug, qu'on trouve le seul lac de 6 à 7 mètres de profondeur du Delta. Autrefois, il était rattaché au quatrième bras du Danube. Il en est maintenant coupé. A une époque, il était ouvert, mais aujourd'hui, c'est le plus isolé de tous les lacs. Les chenots qui le reliaient au Danube se sont partiellement ou totalement fermés. La grande question pour nous, c'est de comprendre ce qui fait de lui un lac exceptionnel. Ceinturé de roseau, le lac est inaccessible par l'eau depuis quelques décennies déjà. Seuls les initiés connaissent le chemin à peine praticable qui permet de le rejoindre en traversant les marais. Au printemps, la consoude officinale s'épanouit ici. Comme le suggère son nom, elle est connue de longue date pour ses vertus médicinales. Avec sa floraison d'un jaune éclatant, le forbe des marais attire quant à lui les coléoptères, mouches et autres insectes. Le petit groupe arrive à destination après une heure passée à se frayer un chemin dans les roseaux. Le lac Belchugue constitue une zone protégée d'un bon kilomètre carré où seules les activités scientifiques sont autorisées. En cette fin de printemps, la température de l'eau atteint tout juste les 12 degrés. ... ... ... Premier constat, la visibilité est remarquable au fond du lac. Cela tient d'abord à la présence des moules quagas qui prolifèrent ici. Elles filtrent de grandes quantités d'eau pour en extraire du plancton, privant au passage les poissons de nourriture. De plus, la situation isolée du lac limite l'afflux de sédiments. La présence de matière en suspension susceptible de troubler ces eaux est donc négligeable ici. A ce jour, on a recensé plus de 5200 espèces animales et végétales dans la réserve de biosphère. Cette richesse tient à la variété des milieux aquatiques et terrestres apparues au fil des millénaires grâce aux cours d'eau. La région est marquée par la rencontre entre les forêts d'altitude, typiques d'Europe centrale, et la végétation méditerranéenne. Les variations de débit du fleuve ont grandement contribué à la diversité de ces biotopes. Par endroits, le Danube dessine des bancs de sable. Ailleurs, il fait apparaître des étangs et des marais. Au printemps, la nature est en pleine effervescence. Les hirondelles de rivage trouvent dans le delta les parois d'argile où elles font leur nez. Outre les roselières, les îlots flottants, les bras morts et les lacs, le fleuve a aussi fait naître des forêts alluviales et des biotopes secs. Située dans le nord-est du delta, la forêt subtropicale de l'Ethéa est la plus septentrionale du continent. La boue et le sable charriés par le Danube ont produit dans cette zone de grande formation d'une aire. Dépassant parfois 3 mètres de haut, elle couvre 170 km². On trouve ici la plus vaste colonie de chevaux sauvages en Europe. Ils sont au moins 2200 dans le delta du Danube, dont 900 dans la forêt de l'Ethéa, protégés au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur présence empêche la steppe de s'embroussailler. Au sein de ce troupeau qui vit en totale liberté règne la loi du plus fort. L'ONG Quatre-Pattes suit de près la répartition de cette population, tout en la protégeant contre les braconniers. Elle assure aussi le suivi de la santé des équidés. Ces chevaux sont considérés comme ferraux, c'est-à-dire qu'ils sont retournés à l'état sauvage. Selon moi, ils devraient vivre en liberté, alors que là, on nous appelle régulièrement quand un cheval est blessé, qu'il a un problème ou qu'il boite, pour voir ce qu'il en est. Si on peut sauver l'animal, on le sauve. Sinon, on fait de notre mieux pour soulager sa douleur. S'agit-il vraiment de chevaux sauvages ou d'animaux domestiques retournés à l'état de nature ? Ce point fait encore débat. Ils sont ici depuis la première migration tatar au XIIIe siècle. Les tatars sont venus de Mongolie, ils sont passés par ici sur leur route vers l'ouest. Ils se déplaçaient exclusivement à cheval. Et ceux qu'ils ont laissés derrière eux ont trouvé ici un milieu favorable et ils s'y sont multipliés. Et voilà la population qu'on a, quelques siècles après. Leur nombre a fluctué. Évidemment, même après les années 1990, à la suite du démantèlement des coopératives agricoles de production, des chevaux ont été abandonnés ici. Les nouveaux se sont mélangés aux anciens et se sont reproduits. Au printemps, à la saison des amours, il n'est pas rare que les étalons s'affrontent violemment et se blessent. On a un cheval qui boite beaucoup de la patte arrière-droite. Il ne peut même pas la poser au sol. Je pense qu'on va devoir l'endormir pour l'examiner. Si c'est une infection, ça ira. Mais si c'est plus grave, sa patte se déformera. Le vétérinaire Ovidio Rochou décide d'intervenir. Il est rare de pouvoir traiter une telle fracture chez un cheval. Ces animaux passent le plus clair de leur temps debout et le poids qui pèse sur la lésion compromet sa guérison. Un membre cassé est souvent synonyme de mort lente et douloureuse. On va l'approcher par derrière. Le vent sera en notre faveur. Il n'y a plus qu'à attendre. Les différents habitats du Delta offrent des conditions optimales à plus de 4000 espèces d'animaux, dont 3500 d'invertébrés, araignées, insectes, crustacés ou verts. Parmi eux, un moustique bien connu, l'anophèle, vecteur du paludisme. Les progrès de la médecine ont permis l'éradication de la maladie dans la région. L'animal emblématique du Delta est le pélican blanc. Ils sont plus de 7000 spécimens à peupler l'embouchure du Danube, complétés par quelques 700 pélicans frisés. La plus importante colonie d'Europe. Les deux tiers environ des 325 espèces d'oiseaux du Delta n'échentent ici. Les autres sont des migrateurs de passage. Cette abondante faune avière attire des ornithologues du monde entier. L'implantation humaine dans ce paysage semi-aquatique remonte à plusieurs milliers d'années. Les eaux poissonneuses assuraient de la nourriture en abondance au milieu de ce dédale protecteur de lacs et de cours d'eau. Alex Onofreï a grandi à Zarikyoï, sur la rive du lac Razim, au sud de l'embouchure. Enfant déjà, il aidait son grand-père à relever ses filets et explorait avec lui les moindres recoins du Delta. Il a plus tard hérité de ce bateau de pêcheurs qu'il a restauré avec amour. À l'heure où la plupart des jeunes désertent la région, Alex envoie avant tout la richesse. L'eau est clairement la source de la vie. C'est grâce à elle qu'on voit des roseaux verts en été. C'est elle qui attire toutes ces espèces d'oiseaux, chacune avec son propre gazouille. C'est la raison pour laquelle nous existons dans cette région. C'est pourquoi mon grand-père est pêcheur, c'est pourquoi nous sommes dans une barque, et ainsi de suite. C'est donc l'eau qui a donné vie au Delta. C'est ce qui a confiné le Delta. Cet temps-ci, le jeune homme ne recherche plus les coins à poissons. Le lac Razim recèle à ses yeux d'autres trésors. C'est parti. J'entends les roseaux, les oiseaux, les grenouilles, le clapotis de l'eau, et j'entends même un moteur qui grombit quelque part. Je ne sais pas exactement quel son je veux entendre, mais ça m'inspire. Ce sont des sons qui peuvent s'intégrer dans mes rythmes, comme des grenouilles qui coassent à l'unisson. Je ne veux pas faire trop avant-gardiste, mais on peut intégrer quelques éléments. Ces enregistrements vont enrichir ses futures créations. A la base, Je joue du piano depuis mon enfance. Plus tard, je me suis mis à l'harmonica, un instrument typique de la région. Depuis quelques temps, je recueille ces sons avec les membres de mon groupe pour expérimenter diverses idées musicales. Certaines peuvent être plus innovantes, d'autres parfois préexistantes. Mais on cherche toujours à trouver notre voie. Et on considère que notre parcours est similaire au cours du Danube, c'est-à-dire au chemin de l'eau. Tout comme l'eau suit son cours et ouvre la voie, traverse les montagnes et laisse tout obstacle derrière elle, on essaye nous aussi de voir si on réussit. De la source à l'embouchure. Alex espère transmettre aux jeunes qui écoutent sa musique tout l'amour qu'il porte à sa terre natale, aux couleurs et aux sons de l'eau, du vent et des vagues. Sous-titrage ST' 501 Aux abords de la côte, là où se chevauchent les airs de reproduction des oiseaux de mer et de ceux des marais, le vacarme est parfois assourdissant. Les plus imposants habitants à plumes du delta sont sans doute les pélicans. Les plus abondants, les moétrieuses. Enfin, les cormorants sont les champions de l'énergie déployée à la pêche. Aux yeux des scientifiques de la Société Roumaine d'Ornithologie, la région est un laboratoire de recherche d'une richesse infinie. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le delta du Danube car c'est une très grande zone humide avec de vastes roselières. Nous détenons presque le record mondial de la plus grande surface recouverte de roseaux. Ils offrent une source de nourriture abondante et des endroits où les oiseaux peuvent se reposer car c'est une région où la densité de population humaine est très faible et où ils sont sûrs qu'ils ne seront pas dérangés. L'ornithologue Emmanuel Baltag et ses collègues capturent régulièrement des oiseaux dans différentes parties du delta afin de les recenser, de les mesurer et de les baguer. L'objectif est de mieux suivre les allées et venues des différentes espèces. Pour ce faire, l'équipe installe de grands filets qui se fondent dans le paysage à proximité de la végétation et des cours d'eau. On attache le filet au bâton pour pouvoir l'emporter avec nous. On le déploie. On garde toujours la corde blanche en bas. Et on vérifie que les poches sont bien en place. On place le filet entre les arbustes de sorte que les oiseaux ne le voient pas. En volant d'un arbuste à l'autre, ils se retrouvent piégés, ils tombent dans ses poches et ne peuvent plus s'envoler. Le filet est constitué d'un matériau légèrement élastique qui leur laisse la possibilité de gesticuler sans se blesser ou s'écorcher. C'est un fil spécialement conçu pour les filets ornithologiques. Lorsque l'oiseau touche le filet, il va tirer sur la poche d'un côté ou de l'autre du fil de guidage. Ce qui fait qu'il reste emmêlé sans pouvoir se dépêtrer. Et dès qu'il comprend qu'il ne peut rien faire, il s'immobilise et on vient le récupérer. Les filets sont contrôlés toutes les heures. Aucun de leurs petits prisonniers ne doit rester piégé trop longtemps. Le soir tombe. C'est seulement au petit matin que les oiseaux s'activeront et partiront en quête de nourriture. Les ornithologues pourront alors se mettre au travail. Periprava, village de la pointe nord-est du delta. Il fait encore nuit à l'heure où les pêcheurs préparent leur matériel. Voilà des siècles que la population locale vit de la pêche. Mais les fluctuations de l'écosystème ont bouleversé cette activité. Elle est désormais interdite en avril et en mai pour la plupart des espèces. Pendant cette période, les pêcheurs doivent en outre se cantonner aux bras principaux du fleuve. Les prises se limitent à quelques rares alloses de la mer Noire, des cousins des harans qui remontent le courant pour gagner leur frayère. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as attrapé quelque chose hier, Marine ? Oui. Trois le midi, trois l'après-midi et un le soir. Trois ? Et moi aussi, j'ai eu trois à l'école. T'étais pas sérieux ? T'aurais pu t'appliquer. Ah ouais ? Il n'y a plus de poissons. L'un, on a pêché trois, l'autre sept. Il y en a moins. C'est comme ça. Certaines années à la même heure, il n'y avait plus aucun haran. D'autres années à la même heure, on pouvait attraper 300 harans. C'est différent d'une année à l'autre. C'est jamais pareil. Ça change même du jour au lendemain. Pas besoin d'année pour ça. Les trois hommes laissent leur filet à l'eau pendant une heure environ en se laissant porter. À une époque, il leur fallait trois fois plus de temps pour couvrir la même distance. Mais en amont, le cours du Danube a été aménagé à outrance et resserré. Dans toute l'Europe centrale, des zones inondables ont été converties en surfaces agricoles. La vitesse du courant a ainsi augmenté, ce qui a des répercussions sur le lit du fleuve. Les micro-organismes sont emportés et les poissons ne trouvent plus à se nourrir. Pour les pêcheurs, les conséquences sont très concrètes. Comme souvent, les prises du jour sont décevantes. Ils n'ont attrapé que sept poissons. Qu'est-ce que je peux faire ? J'en attrape trois, lui quatre, on les met sur le grill et on les mange, c'est tout. Ça ne couvre ni l'essence, ni notre travail. Que faire ? J'en mange un, ma femme en mange un, et c'est tout. La pêche ne permet plus de nourrir les familles. Tout juste reste-t-il de quoi partager un déjeuner. C'était autre chose avant, quand le niveau de l'eau était haut et qu'elle allait jusqu'à la digue. L'Allemagne, c'est de là que parle Danube, de la forêt noire, non ? Il y a combien de barrages jusqu'ici ? Et chacun les retient. Et si en plus, il y a une sécheresse ? De moins en moins d'eau, c'est aussi des milieux de vie plus restreints pour les poissons. Moins de nourriture pour les oiseaux, une diversité en berne et un delta atrophiés. Le plus important, c'est d'être au diapason avec la nature. Elle nous offre de tout, où qu'on regarde. Mais c'est du travail. L'eau reste néanmoins une précieuse composante de leur vie. C'est une bénédiction. Elle nous nourrit et assure l'humidité dans nos potagers. Que le niveau descende ou qu'il monte, ça n'a pas d'importance. On a appris à s'adapter. Si on n'a pas de sous, on prend une canne à pêche et il y aura toujours un poisson à attraper. On le cuisine avec du sel et on le mange. On ne meurt pas de faim. L'oignon et l'ail résistent à l'hiver et ils continuent de pousser. Celui-ci, par exemple, date de l'an dernier. On le laisse pousser et on cueille seulement ce dont on a besoin. On laisse le reste dans la terre. Avec le premier hareng, le premier bulbe d'ail apparaît. Tout est étroitement lié. Tandis que le soleil apparaît à l'horizon, le monde des oiseaux s'éveille. Il est temps pour les ornithologues d'aller inspecter leurs filets et pour ce petit amphibien de se cacher dans le sable. On n'en a pas encore attrapé car il n'y a pas encore de mouvement chez les oiseaux. Il n'y a pas de mouvement parce que c'est encore très humide. On peut également évaluer le taux d'humidité par la mousse qui se trouve sous nos pieds. Maintenant, cette mousse est verte et elle présente un aspect étoilé. Plus tard, quand il fera moins humide, elle se dessèchera et deviendra brune. La nuit, l'eau apporte une fraîcheur régénérante. La température du sol peut atteindre 50 degrés en journée pendant l'été. Un pouillot siffleur s'est pris dans le filet. C'est une petite femelle de 8 grammes qui a déjà parcouru 3500 kilomètres depuis le sud du Sahara. Le delta du Danube n'est pour elle qu'une étape avant de repartir vers la Scandinavie. Même pour ses professionnels aguerris, il est émouvant de tenir entre les mains ces créatures à la fois frêles et endurantes. J'ai fini par m'y faire, mais j'étais nerveuse au début. C'est devenu un plaisir à présent. Un oiseau plus rare s'est aussi emmêlé dans le filet. C'est une huppe faciée. Oupupa epops de son nom latin. On vérifie d'abord son âge. C'est une femelle adulte. On va prendre ses dimensions. On a 136, 95, 21,28 et 6,64. Le code de bague est P129501. Les espèces migratrices doivent pouvoir se ravitailler dans le delta. Il en va de leur survie. Ces oiseaux ont une particularité adaptative. Lorsqu'ils ne peuvent plus puiser dans la masse graisseuse de leur corps pour trouver de l'énergie, leur organisme se rabat sur leurs muscles. S'ils n'ont pas de site de repos comme le delta du Danube ou s'arrêter pour se nourrir, ils volent jusqu'à épuisement et meurent en cours de route sans avoir atteint leur lieu de nidification. Maintenant, elle peut voler. Et voilà comment une huppe faciée se retrouve enrôlée au service de la science. Autour de l'ETEA, les eaux du Danube ont créé deux milieux de vie dissemblables au possible. Une steppe sèche et une forêt subtropicale. Les chevaux sont arrivés dans la région avec le peuplement humain. C'est aujourd'hui une responsabilité à assumer. Le jeune étalon qui boîte est endormi et peut être examiné. Mais la prudence reste de rigueur. L'effet du site sédatif se dissipe au bout d'une heure. Il faut faire vite. Il n'y a pas de fracture. Les eaux ne font pas de bruit. Tiens-moi ça. On n'a pas affaire à une fracture. Ce n'est pas irrémédiable. On a une entorse. On va faire une ponction. Peut-être que c'est suppuré. On l'aide à se rétablir. Le fait qu'on ait retiré une grande partie de l'infection et du pu l'aidera à se rétablir plus rapidement. mais ça ne signifie pas forcément qu'il se lèvera et pourra marcher normalement tout de suite. Il faudra probablement une semaine pour qu'il puisse poser la pâte au sol correctement et une ou deux semaines de plus pour qu'il guérisse à condition que l'infection ne se propage pas davantage. Je pense que d'ici deux semaines il n'aura plus de problème. Mais ça va prendre un peu de temps. Le réveil est un moment critique. Encore groggy, le cheval risque de faire une chute et de se blesser. Le vétérinaire est là pour veiller au grain. De l'eau aux forêts en passant par les chevaux, chaque composante joue un rôle vital dans la pérennité de ce vaste écosystème. Ce grand fou a une mission à l'échelle du Delta. Purifier environ 7,5 millions de litres d'eau à la seconde qui se déversent ensuite dans la mer. Ce sont essentiellement les îlots flottants qui filtrent l'eau en grande quantité. Yéneux étudient ces biotopes depuis de longues années. Contrairement à celles du lac Belchug, leurs eaux sont constamment en mouvement et pleines de sédiments en suspension. mais la nature sait y remédier. Des fragments végétaux issus des rives viennent s'amalgamer. Ce qui permet le développement de nouvelles plantes qui plongent leurs racines dans l'eau. Chaque îlot flottant joue le rôle d'une station d'épuration miniature. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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